j'en ai j'en ai avec tous avec tous mes joueurs des discussions un ma porte est ouverte et deux j'attends pas qu'ils viennent me voir et je vais les voir souvent individuellement où je les prends individuellement pour leur expliquer ce que j'attends d'eux voilà donc pas plus avec les uns avec les autres mais mais en règle générale oui ils ont ils savent ce que je pense ça c'est sûr je pense qu'on n'avait pas gagné et que le quatuor offensif avait pas été assez performant mais pas spécialement plus morgan qu'un autre voilà je pense que c'est un faux débat dans le sens où que ce soit dans notre 4 3 3 de début de saison ou dans notre 4 2 3 1 actuel il ya une grande liberté pour les joueurs offensifs quand on a le ballon par contre il ya une grande rigidité défensive quand on perd le ballon et voilà il suffit de suivre ça pour pour bien se comporter et ça les empêche pas d'être d'être très très libre de leur déplacement sur le plan offensif ou voir de suivre les déplacements combinés qu'on peut leur qu'on peut leur donner à l'entraînement donc encore une fois je pense que c'est un faux débat mais ce qui est sûr c'est que pour un joueur c'est bien de c'est bien de pas trouver d'excuses à des contre-performants je parle pas je parle pas de morgan je passe je parle de tout un chacun je pense que le bon joueur celui qui est capable de s'auto analyser celui qui est capable surtout de donner le meilleur de l'équipe au poste où le coach l'aligne une fois qu'il a fait ça s'il est performant à 100% je pense ça va l'auto convaincre et puis si c'est pas le cas il est toujours temps de revoir la position du coach vis-à-vis de ce joueur là quoi